Comme le disait Christophe Castaner tout à l'heure, le premier sentiment c'est que l'heure est assez grave puisque le Front National est très haut dans notre région. Et donc l'heure aujourd'hui est à la réflexion de savoir ce que nous devons faire. C'est pour ça que Christophe Castaner a appelé à l'unité de toute la gauche et au rassemblement de la gauche. Il va dialoguer avec eux dès à présent, avec nos camarades du Front de Gauche, d'Europe Écologie, les Verts, mais plus largement aussi de Nouvelles Donnes et des autres parties qui aujourd'hui font quelques pourcentages dans les scores du premier tour. L'heure est très grave et donc effectivement, on se dit que la campagne de Christophe Castaner a été mortelle pour la région Provence-Alpec-Côte d'Azur. Il a fait le nid du Front National en adoptant ses langages. Et donc aujourd'hui, ce que nous payons, ce que la région Provence-Alpec-Côte d'Azur paye, c'est une campagne de Christophe Castaner qui se fait sur les valeurs du Front National et pas sur les valeurs de la République. Il n'y aura pas de Front Républicain ? Un Front Républicain ? Normalement, on fait un Front Républicain avec des Républicains, comme on l'a toujours dit, mais nous n'excluons absolument rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voulons d'abord discuter avec nos partenaires, voir ce qu'eux souhaitent faire. Si effectivement, les scores se confirment, avec le total de voix de gauche est supérieur à celui de Christian Estrosi, la responsabilité sera la leur. Ils doivent se poser, eux, les questions. De savoir s'ils doivent se retirer ou non, s'ils sont en dessous du total de voix de gauche. C'est à eux de prendre la responsabilité aussi maintenant face au Front National. Pourquoi toujours à la gauche se retirer et pas justement à l'UMP et aux Républicains ? Merci.